bonsoir comment est ce que vous allez aujourd'hui on se retrouve pour le nouvel épisode de campus non de high school life avec quentin j'ai du mal c'est le matin et je dis bonsoir mais ça c'est habituel et c'est l'épisode 36 et c'est tout voilà j'ai l'impression que le cadrage est différent d'habitude non c'est moi je n'en reviens toujours pas de ce qui s'est passé hier tout est allé si vite après avoir confondu charlotte pour percer à me tourner le matin c'est pas une bonne idée je l'ai déjà dit plein de fois allez on se réveille après avoir confondu charlotte pour la forcer à mettre fin à son manège dégoûtant j'ai assisté impuissante à l'arrestation d'armine par la police mais qu'est ce qu'il a bien pu faire pour mériter ça et pour ne rien arranger ambre a découvert ma relation avec quentin ça doit la mettre hors d'elle je sais qu'elle le déteste depuis le jour où il a pris sa revanche sur elle je suis sûre qu'elle va sans précédent parler à tout le monde aujourd'hui je suis pas vraiment pressé d'aller au lycée alors autant arriver pile à l'heure pour les cours histoire d'éviter les questions gênantes je vais me balader un peu en ville avant d'aller en cours pour faire passer le temps allons en ville ça fait du bien de marcher un peu alors on se balade pria quentin qu'est ce que ah non d'accord bonjour lyoka salut bonjour je m'attendais pas du tout à tomber sur isabelle et thomas tu as raison de profiter du beau temps en aller dans le cours peut-être que lyoka n'avait pas l'intention d'aller en cours maman bien sûr que si je voulais juste me promener un peu avant bonne idée je suis contente que nous soyons tomber sur toi d'ailleurs ah oui je voulais te remercier d'avoir aidé iris pour ses cours d'histoire elle avait l'air beaucoup d'aller beaucoup mieux ces derniers jours si elle savait ce qu'il en est vraiment eh bien je suis ravie d'avoir pu rendre service madame iris est une bonne amie je n'aime pas l'avoir préoccupé c'est très gentil de ta part lyoka allez on file passe une bonne journée à bientôt à bientôt j'ai gagné assez de temps c'est l'heure d'aller en cours allons-y non ne pas dire allons-y c'est fou ça parfait je suis pile à l'heure pour le cours de science je me demande si tout le monde est déjà au courant pour quentin et moi il ya qu'une seule façon de le savoir j'ai pris une grande inspiration et je suis entré dans le lycée lyoka rosa tu es presque en retard ben toi aussi du coup c'est pas faux tout va bien plus ou moins qu'est ce qui t'arrive ambre m'a surpris avec quentin hier midi oups elle doit pas apprécier de te voir avec lui elle le déteste depuis son petit complot avec pria c'est bien ce qui m'inquiète elle va sans doute en parler à tout le monde bon ça devait bien arriver un jour je sais mais depuis son comportement et capucine j'ai peur qu'elle m'amène la vie dure courage de cas je serai là pour toi merci rosa après tout vu la pression quentin et pria lui ont mis dernièrement ambre se tiendra peut-être tranquille mais j'y crois qu'à moitié par contre si on arrive en retard au cours de l'année on n'aura plus à soucier des ragots de mademoiselle ambre car on ne sera plus de ce monde allez il vaut mieux y aller je te suis hop là en arrivant en cours j'ai remarqué que ni alexine ni armin n'étaient là charlotte aussi est abonné aux absentes bon débarras tout le monde est déjà en train de s'installer j'ai adressé un sourire discret à quentin il m'a répondu d'un geste timide pendant le cours ambre n'a pas arrêté de se retourner vers moi et m'a lancé un regard moqueur j'ai préféré l'ignorer je sens que cette histoire est loin d'être terminée ça y est le cours est fini je n'ai pas je n'ai presque rien noté pas facile de se concentrer aujourd'hui c'est l'heure du déjeuner j'ai allé faire un tour au refectoire mais d'abord je dois repasser à mon casier poser mes affaires de science je n'ai pas envie de débarquer à la cantine en blouse de laboratoire autant ne pas se faire remarquer et il y a cas à temps salut iris comment ça s'est passé avec charlotte hier on n'a pas eu l'occasion d'en parler alors je m'inquiétais mince avec tout ça j'avais presque oublié l'affaire charlotte je n'ai pas vraiment eu le temps de lui en parler pour l'instant autant remettre notre discussion plus tard on lui a parlé très clairement elle t'en ira plus vraiment j'aimerais t'en dire plus tout de suite mais je préférerais un contexte plus tranquille oh d'accord on peut se retrouver ce soir après les cours on fait point de tous les deux ok je te retrouverai devant le lycée pour qu'on rentre ensemble parfait tu veux au réfectoire pour déjeuner oui je dois aller poser mes affaires à mon casier avant ok on se retrouve au réfectoire alors j'ai posé mes affaires dans mon casier je vais aller rejoindre les filles au réfectoire alors on me cache des choses perdue dans mes pensées j'ai sursauté ah non d'accord alors on me cache des choses Peggy a vraiment le chic pour débarquer de nulle part pardon en vrai raconte à tout le monde que tu serais Quentin le contraire m'aurait étonné j'avais deviné tu sais devinez quoi pour vous deux et depuis un moment vous n'étiez pas des plus discrets en même temps tu savais et tu n'as rien dit je t'ai déjà dit que je ne voulais plus me mêler de la vie privée des gens eh bien j'apprécie ta discrétion ne me remercie pas de toute façon ton petit secret n'est plus maintenant je suis quand même contente de savoir que tu n'as rien à voir là dedans je savais qu'on pouvait te faire confiance n'en fais pas trop non plus et puis vos amourettes ne sont pas intéressantes pour figurer dans mon journal après tout allez c'est l'heure du déjeuner à plus Peggy s'éloignait d'un pas vif vers la cantine un gros paquet de journaux sous le bras bon il est temps d'aller effronter les ragots je me suis mise à faire la queue Rosalia et les autres sont déjà à table toi allez c'est reparti ton petit secret n'est plus un secret pour personne quel dommage tout le monde est au courant vous faites bien vous faites bien la paire ton user de petite amie et toi vous formez le couple le plus ridicule que j'ai jamais vu faites gaffe à ce qu'il ne prenne pas à nouveau l'envie de m'embrasser après tout il a forcément apprécié la première fois et maintenant il peut comparer ma parole cette fille n'évoluera jamais de toute façon je suis sûre que ça ne durera pas votre truc ma parole cette fille n'évoluera jamais c'est clair même un loser comme quentin finira par se rendre compte que t'es ennuieuse à mourir j'ai ignoré l'île royalement et je suis tournée vers ambre je n'ai plus qu'à supporter ces pics et sa méchanceté tiens charlotte t'es attente aujourd'hui je lui adresse un grand sourire ça va tu survis sans ta suiveuse préférée c'est clair que c'est pas avec lui que tu vas pouvoir impressionner grand monde maintenant euh qu'est-ce que ça veut dire ça ? qu'est-ce que tu racontes encore ? charlotte est malade aujourd'hui c'est tout change pas de sujet même Capucine voit clair dans ton jeu désormais tes petites menaces ne m'impressionnent plus ambre a l'air déstabilisée tout d'un coup et bim peut-être qu'elle réalise à quel point elle est seule c'est presque triste finalement c'est ce qu'on verra ouais c'est ce qu'on verra oh toi la ferme mais toutes les deux sont parties s'asseoir dans un coin de la cantine même si je tremble un peu je suis contente de pas m'être démontée j'ai l'impression d'avoir gagné en confiance en moi ces derniers temps je me suis servi à manger et je suis allée rejoindre Rosa Kimpria et Iris à leur table viens t'as gardé une place je t'ai vu parler avec ambre ça m'avait l'air assez électrique ça a été oui très bien je n'ai plus l'intention de me laisser intimider et je pense qu'elle l'a bien compris et voilà notre petite Lioca s'affirme c'est bien que tu l'as remetté à sa place et si jamais elle va trop loin tu sais que j'ai les moyens de la calmer Priya a imité une paire de ciseaux avec les doigts oh oui je sais mais je ne pense pas qu'on en arrivera à là j'ai regardé mes amis en souriant timidement ça fait du bien de se sentir entouré mais je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un regard à ambre qui m'a paru assez triste dans son coin je sais que je te l'ai déjà dit mais je suis très contente pour vous deux ah ouais tu le savais toi moi je dois dire que je n'avais rien vu venir oui ils m'ont tous les deux aidée récemment pour rattraper mon retard en histoire ah oui comme c'est mignon vous me faites une petite place je me suis décalée timidement et Quentin s'est assis sur le banc à côté de moi salut Lioca tu m'as manqué depuis hier tu sais il m'a pris par les épaules et a déposé un bisou sur le front je me suis sentie rougir mais les filles ont souri au final c'est plutôt agréable de ne pas avoir à se cacher soudain il y a une rumeur à secouer tout le réfectoire j'ai regardé autour de moi et j'ai remarqué que tout le monde feuilletait le journal de Peggy avec agitation mais qu'est-ce que c'est que ce boucan ? Iris a saisi un exemplaire sur une autre table il a parcouru des yeux et son visage s'est figé c'est au sujet d'Armin il a été arrêté par la police l'article ne dit pas pourquoi ah non mais qui a bien pu en parler à Peggy ? je suis désolée et je dois aller parler à Peggy je me suis levée en la cherchant des yeux elle est en train de quitter le réfectoire j'ai repoussé ma chaise brusquement et j'ai suivi Peggy et bien suivons Peggy dans ce cas Peggy ! quoi ? cette fois c'est moi qui l'ai fait sursauter je lui ai presque hurlé dessus pourquoi tu as raconté à tout le monde qu'Armin avait été arrêtée ? je croyais que tu avais décidé de ne pas te mêler de l'avis des autres les bonnes résolutions sont déjà finies hé change de ton tu veux ? j'ai entendu la directrice en parler au professeur un point est prévu en classe cet après-midi à ce stade ce n'est plus une affaire privée alors autant avoir la primeur sur l'information oh hum est-ce qu'on a dit autre chose au sujet d'Armin ? ou sur Alexis ? non je ne sais pas plus que ce qui est écrit c'est tout ce que j'ai réussi à entendre tu sais ton goût pour les scandales est vraiment déplacé parfois tu n'as rien compris il ne s'agit pas d'aimer les scandales mais de transmettre des informations c'est toi qui dois aimer les scandales au final puisque tu viens me poser des questions elle est partie en secouant la tête si les professeurs parlent de la prestation d'Armin c'est qu'ils ont été mis au courant et comme Alexis est absent je ne sais toujours pas ce qui s'est passé j'espère vraiment que cette histoire n'est qu'un terrible malentendu c'est déjà l'heure de retourner en cours faut toujours pas se chercher mes affaires dans mon casier hop j'ai fait un rapide passage par mon casier pour récupérer des affaires Lyoka ? salut Nat tout va bien je t'ai pas croisé ces derniers temps ça irait mieux si ta soeur ne se mêlait pas de mes affaires ? oui j'ai appris pour Quentin et toi j'imagine tout le monde est au courant je connais pas très bien Quentin mais il a l'air de beaucoup tenir à toi par contre je trouve toujours un peu inquiétant qu'il soit allé jusqu'à te suivre dans ton lycée c'est vraiment bizarre comme décision oui 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 je trouve aussi mais je fais sa route donc j'ai pas trop le choix je vois pas où est le problème si je le vois clairement nom de quoi tu te mêles c'est méchant c'était il y a longtemps il a pas mal changé depuis oui si tu le dis Nathaniel fait une drôle de tête Nat qu'est-ce qu'il se passe ? quelque chose te tracasse ? mais non voyons son attitude est étrange je sais pas comment réagir j'espère que ça n'ira pas à notre amitié en tout cas oh non t'en fais pas pour ça j'ai fini par rassembler mes affaires il est temps d'aller en cours d'histoire tu es prêt pour le cours de Fares ? j'ai eu du mal à rester naturel d'un coup j'ai comme l'impression qu'il y a un malaise oui allons-y lorsque je suis arrivé en cours tout le monde était en train de parler avec animation la nouvelle de l'arrestation d'Armin s'est déjà répandue comme une traînée de poudre monsieur Fares s'est raclé la gorge en essayant de ramener le silence dans la place allez nous allons commencer mais non Kim Armin n'a pas piraté le site de la CIA quelle idée ? ça lui ressemblerait pas mal pourtant moi je suis sûre que toute cette histoire n'est qu'un terrible malentendu silence s'il vous plaît j'espère qu'Alexis va bien c'est quand même incroyable cette histoire incroyable mais vrai je suis sûre que cet imbécile a volé des jeux chez Microméga arrêtez de dire n'importe quoi en plus le magasin ça s'appelle Microgame Microméga c'est un conte de Voltaire ah bon ? je te savais pas si assidu en cours de français serait-ce blabla blabla en gros dit qu'on ne s'en fiche de lui sérieux c'est son frère pourquoi il dirait ça si vous voulez bien sortir vos livres de géographie Armin n'est pas un voleur ben quoi il s'est peut-être laissé tenter il est accro au truc de gamin mais vous allez la fermer vous deux hum tu as raison Rosa je crois que certains ont encore perdu une occasion de se taire en quoi ça vous concerne vous ? on parle de mes amis je te signale tout le monde se calme silence nous avons tous sursauté et le silence est retombé d'un coup une petite pise au point s'impose dans votre classe aujourd'hui monsieur Farez a eu l'air soulagé et un peu honteux aussi comme vous le savez probablement déjà grâce à quelques oreilles indiscrètes elle a lancé un regard sévère en direction de Peggy qui a baissé les yeux comme vous le savez probablement déjà votre camarade Armin s'est attiré quelques ennuis et a été interpellé par la policière néanmoins les choses sont moins graves que pour lui qu'elles en ont l'air et il sera de retour en cours très rapidement qu'est-ce qu'elle veut dire par là ? d'ici là je vous prierai de rester tous concentrés sur votre travail et de ne pas répandre de fausses rumeurs respectez la vie privée de vos camarades Armin et Alexis est-ce que ça veut dire qu'Alexis est également mêlée à l'arrestation d'Armin ? j'y comprends vraiment rien merci pour ces précisions madame Schermanski je vous prie au travail maintenant ne vous dispersez pas je ne sais pas si elle dit ça aux élèves ou à monsieur Farez la directrice nous a salué et a quitté la pièce plus personne n'a parlé jusqu'à la fin du cours il est temps de rentrer maintenant j'ai rassemblé mes affaires et je suis sortie attendre Iris devant le lycée elle ne devrait plus tarder soudain j'ai senti quelqu'un saisir mon épaule si tu pensais t'échapper sans un au revoir c'est raté Quentin je voulais juste sortir au plus vite quelle journée mais je suis contente de te voir avant de rentrer et comment on s'est à peine croisés aujourd'hui si tu essayes de me fuir n'oublie pas que je cours plus vite que toi enfin j'ai pas de l'entraînement j'ai de l'entraînement quoi je cours beaucoup et... pourquoi tu te justifies ? dis tu n'essayes pas de me fuir au moins il est trop mignon bien sûr que non c'est vrai tu n'es pas une minute à moi aujourd'hui j'aimerais rester un peu avec toi mais je t'ai encore raconté à Iris le fin mot de l'histoire de l'affaire Charlotte pas de problème je te verrai demain n'oublie pas de dire à Iris à quel point cette peste de Charlotte a été impressionnée par mon autorité naturelle évidemment je l'ai regardé tendrement merci encore d'avoir été là j'ai rapproché mes lèvres des siennes et y ai déposé un baiser doux et sincère j'ai senti sa main se poser dans mon dos et se rapprocher et rapprocher mon corps contre le sien Gaka merci beaucoup de m'avoir entendu vous êtes vraiment trop mignons tous les deux merci Iris j'ai rougi malgré moi on y va je me suis retourné vers mon copain un sourire timide aux lèvres à demain Quentin à demain il m'a pris fermement par les épaules et m'a donné un baiser rapide mais brûlant salut Iris il a tourné le talon et s'est en allé d'un pas vif allons-y j'ai pris Iris par le bras et nous sommes éloignés du lycée alors qu'est-ce qui s'est passé entre Charlotte et toi hier midi ? et bien nous l'avons pris en flagrant délit Quentin et moi avons attendu cacher dans les escaliers qu'elle vienne récupérer l'argent et au moment où Charlotte a ouvert ton casier on a fondu sur elle elle ne s'attendait pas du tout à être prise sur le fait j'aurais tellement aimé voir ça pour lui faire peur on a dit qu'Armine avait rassemblé assez de preuves pour le dénoncer à la police et que si les photos étaient publiées on n'hésiterait pas à la dénoncer mail de chantage à l'appui mais c'est du bluff n'est-ce pas ? les messages sont tous anonymes oui mais on abrodait un peu sur les capacités d'Armine et elle a marché par contre elle avait une dernière carte à abattre elle a médacé de révéler notre relation à tout le monde elle nous avait vus dans les couloirs et pensait nous faire chanter un secret contre un secret jamais je ne l'aurais cru capable de tout ça oui c'est vrai mais on s'est regardé et on lui a dit qu'on s'en fichait pas mal après tout nous n'avons pas à avoir honte contrairement à elle est-ce qu'elle vous a dit ce qui l'a poussé à me faire ça ? elle s'est rendu compte que Tim jouait sur deux tableaux et ça l'a rendu furieuse aussi elle a récupéré les photos et a décidé de s'en servir contre toi mais après nos menaces je pense qu'elle ne t'importunera pas à nouveau tu crois qu'elle tiendra parole ? est-ce qu'elle va détruire les photos ? euh... j'en suis certaine, elle avait vraiment l'air apeurée c'est tout ce qu'elle mérite pendant des semaines je n'ai pensé qu'à ça j'étais mal, j'avais tout le temps envie de pleurer je savais pas comment résoudre le problème je me sentais coincée en parler à quelqu'un me paraissait juste impossible je m'en veux tellement de m'être mis dans une telle situation qu'est-ce que tu veux dire ? bah tu sais, les sites de rencontre, les photos compromettantes tu n'as pas à t'en vouloir Iris tu ne pouvais pas savoir que les choses en arriveraient là Tim m'a menti comment j'aurais pu deviner qu'il sortait avec Charlotte et qu'elle allait se rendre malade de jalousie ? oui, après tout, c'est moi la victime dans l'histoire en tout cas, merci d'avoir insisté pour savoir ce qui me tracassait sans Quentin, Armin et toi, je serais encore dans cette mauvaise passe j'aurais dû en parler je sais que c'est la meilleure chose à faire mais c'est tellement dur je ne vous remercierai jamais assez de m'avoir aidé à m'en sortir c'est normal Iris, je suis heureuse que tu te sens de mieux il se fait tard, il faut que j'aille bonne soirée, Lyuca à demain Iris il est temps de rentrer, moi aussi eh ben, rentrons une fois rentrée à la maison j'ai habilement expédié le dîner avec mes parents je n'ai pas vraiment d'humeur à discuter ce soir enfin un peu de calme quelle journée épuisante au lycée, tout le monde est au courant pour Quentin et moi désormais il va falloir s'y faire et pour être honnête, c'est quand même un soulagement de ne plus avoir à se cacher à des endroits improbables pour se voir je suis contente d'avoir réussi à tenir tête à ombre aujourd'hui cette vipère ne m'impressionne plus d'ailleurs, Charlotte était abonnée aux absents toute la journée mon débarras par contre, l'absence d'Alexis et Armin est beaucoup plus inquiétante malgré les tentatives de la directrice pour nous rassurer je reste perplexe sur les raisons de l'arrestation d'Armin je vais tenter de joindre Alexis une dernière fois avant de me coucher ça sonne ? allez Alex, répond m'épée à Alex salut, vous êtes bien sur le téléphone d'Alexis j'ai sûrement une très bonne raison de ne pas vous répondre donc vous pouvez laisser un message et je vous rappellerai peut-être à plus bip j'ai raccroché et agacé et je me suis laissé tomber sur le lit j'en serai peut-être plus demain, enfin j'espère j'étais en train de sombrer dans le sommeil quand mon téléphone a vibré bruyamment sur ma table de nuit j'ai ouvert les yeux tant bien que mal et bruit par la lumière vive de l'écran j'ai reçu un message c'est Quentin gros bisou ma petite Lioka, bonne nuit adorable c'est tellement agréable de ne pas se sentir seule, d'être entourée je me suis endormie et un petit sourire aux lèvres Lioka mais c'est pas possible, tu es encore couché ? lève-toi ou tu vas finir par être en retard au lycée mince, visiblement je me suis pas réveillée mon premier réflexe a été de saisir mon téléphone posé près de ma tête là où je l'ai laissé en m'endormant ah oui en effet je suis pas en avance j'ai à peine eu le temps de m'habiller et de filer si je ne veux pas être en retard au cours d'art plastique je m'inquiète pour toi Lioka, tu n'as pas l'air en forme, ça ne te ressemble pas de rater le réveil tout va bien maman, j'étais sûrement fatiguée c'est tout c'est sûr que si tu ne faisais pas le mur en soir sur deux tu serais pu reposer bon, c'est mérité maman est resté postée dans l'encadrement de ma porte alors que je triais mes vêtements à la hâte est-ce qu'il y a quelque chose qui te tracasse ? tu sais que tu peux tout me dire, tout se passe bien au lycée mais oui tout va bien je te dis tu sais si tu sors avec un garçon tu peux m'en parler je suis pas là pour te juger et si tu es heureuse je le suis aussi maman j'aimerais pouvoir m'habiller là sinon je vais finir par être en retard ma mère a levé les épaules sans rien dire et a refermé la porte derrière elle quelques minutes plus tard j'étais prête à partir pour ma nouvelle journée espérons que celle-ci soit moins riche en révélations gênantes j'aimerais aussi pouvoir passer un peu de temps avec Quentin je l'ai à peine croisé hier je devrais me mettre en route si je veux pas être en retard pour le cours de Pierrick je ne sais pas si c'est une bonne idée il va bien falloir y penser pourtant mes parents ont l'air en pleine conversation et ils ne m'ont même pas remarqué et de quoi peuvent-ils être en train de discuter ? papa ? maman ? de quoi vous parlez ? oh tu es là ma chérie rien d'important ne t'en fais pas allez ma fille on fait une... alors ma fille on fait une cure de sommeil ? oui je crois que j'avais besoin de repos tu m'en diras tant bon apparemment maman n'a pas du tout digéré ma dernière escapade nocturne au moins elle n'a pas vendu la mèche à mon père je suis en suis très reconnaissante pour ça je devrais peut-être me confier davantage à mes parents tu devrais te dépêcher tu vas être en retard tu veux que je te dépose ? non non ça ira merci j'ai encore un peu de temps bon à ce soir vous deux bonne journée ils avaient l'air étranges comme s'ils complotaient quelque chose le lycée a une mauvaise influence sur moi je commence à voir le mal partout alors prenons l'arrêt de bus bon je suis encore dans les temps pour le cours de Pierrick par contre j'ai hyper faim j'ai pas eu le temps de déjeuner avant de partir j'aurais peut-être dû me prendre un truc sur le chemin tant pis pour moi je vais devoir attendre jusqu'à la pause déjeuner tiens salut toi non mais sérieux qu'est-ce qu'on a à faire le cours d'art plastique ? qu'est-ce qu'on en a à faire de leurs cours d'art plastique ? et de bons matins en plus t'hésites à rentrer chez toi toi aussi ? écoute Castiel euh... je sais pas je vais dire oui je serais mieux dans mon lit intéressant tu vois je te raccompagne il a esquissé un sourire moqueur mais ça va pas c'est hyper déplacé t'es pas au courant de j'ai un copain ? un copain ? si tu parles de ce petit soldat en mousse laisse moi rire mais c'est quoi son problème ? si j'osais je dirais que Castiel a l'air d'être jaloux mais j'aime faire des idées c'est Castiel après tout excédé je n'ai même pas pris la peine de lui répondre je me suis dirigé vers le bâtiment pour rejoindre la pièce de place ou bref Pierrick en arrivant à pied de l'escalier j'ai entendu des éclats de voix en provenant du premier étage malgré le brouhaha des débuts de cours on entendait clairement deux personnes se disputer en haut des escaliers et je crois reconnaître leur voix on est devenu des bêtes de foire avec tes histoires t'en fais trop Alex Alexis et Armin ils ne m'ont pas vu ils ont l'air trop absorbés par leurs disputes évidemment toi t'es toujours cool t'es tendu t'en as rien à faire de ce que les gens peuvent bien penser exactement ça me passe au dessus de la tête super je suis content pour toi tu sais tout le monde n'est pas aussi indifférent que toi à commencer par moi mais peut-être que ça aussi tu t'en fous après tout mais ne dis pas n'importe quoi bien sûr que je me préoccupe de toi salut les deux garçons sont retournés vers moi dans un mouvement parfaitement synchronisé hé salut Lucas ça baigne salut Alex est retourné à nouveau vers Armin et s'est adressé à lui avec colère compte pas sur moi pour raconter tes idioties à tout le monde Armin tu te débrouilles Alexis m'a fait un vaxing de la main et s'est dirigé vers la salle de classe Armin est resté figé face à moi les bras ballants wow Alexis est vraiment furieux qu'est-ce qui s'est passé vraiment tu te racontes Armin j'ai assisté à ton arrestation et ensuite Alex et toi avait disparu pendant deux jours évidemment j'ai envie de savoir ce qui vous est arrivé mince j'ai peut-être été trop insistante je veux pas le braquer enfin seulement si tu as envie de m'en parler évidemment oh de toute façon avec ce lycée de piplettes on va bien finir par le savoir le cours va commencer bientôt mais vas-y je t'écoute c'est un peu compliqué en fait ce qui s'est passé c'est que la police n'arrête pas de m'a arrêté pour avoir tenté d'accéder à des données confidentielles des données confidentielles ? tu as hacké un site web ? plus ou moins oui mais qu'est-ce que ça en rapport avec l'affaire Charlotte ? mon sang n'a fait qu'un tour je suis peut-être mêlée à l'arrestation d'Armin si c'est le cas je pourrais pas me pardonner de lui avoir fait courir tous ses risques pour savoir qui faisait chanter Iris non ça n'a rien à voir t'inquiète pas mais alors quoi quelles données ? au fait depuis quelque temps je m'étais lancé un défi celui de retrouver la trace de nos parents biologiques je suis restée muette pas certaine de comprendre là où ils voulaient en venir ça peut te paraître bizarre pour toi mais c'était un challenge un jeu quoi j'ai jamais eu l'intention de la retrouver pour les contacter c'était juste un défi informatique que ça représentait et Alexis alors ? est-ce qu'il peut en dire autant ? non, Alexis est très en colère que je l'ai laissé en dehors de tout ça il est beaucoup plus sensible à ce que ça représente et qu'est-ce que tu as retrouvé comme info ? mes recherches ont été interrompues par la police au moment où je touchais au but mais j'ai presque réussi le problème c'est que je suis allée un poil trop loin la police a repéré des intrusions suspectes sur la base de données de l'état civil de notre ville de naissance c'est comme ça qu'ils ont retrouvé ma trace et donc ils sont venus m'emmener pour m'interroger à ce sujet là tu es en train de me dire que tu es poursuivi pour piratage informatique ? Armin, c'est très grave ! les choses sont moins graves que tu crois comme je suis mineur et vu que quelque part ces données me concernent j'ai juste été copé d'un rappel à la loi je sais, je sais, je suis un sacré vénard il n'a pas l'air inquiet le moins du monde euh... je ne suis pas sûre qu'Alexis trouve ça drôle c'est parce qu'il prend toutes ces histoires bien trop à coeur tu trouves ça étonnant ? il s'agit de vos parents biologiques quand même tu peux pas comprendre donc au final tu n'as pas trouvé ce que tu cherchais sur vos parents biologiques ? tu sais, après mon petit séjour au poste je préfère laisser tout ça derrière moi ça ne répond pas vraiment à ma question et Alex m'en veut déjà bien assez comme ça pas la peine de m'acharner sur cette voix oui, tu n'as pas tort faudra que je parle à Alexis pour m'assurer qu'il va bien au fait, j'ai entendu des bruits de couloir en arrivant ce matin évidemment, Radio Ambre n'arrête jamais d'émettre le contraire m'aurait étonné alors comme ça tu serais Kentinou ? petite cachotière on voulait être discret mais Ambre est passé par là littéralement j'avoue que j'avais un peu remarqué votre proximité pendant l'enquête sur Charlotte alors pour la discrétion on peut mieux faire mais non, c'est toi qui a l'oeil de Lynx, voilà tout c'est bizarre quand même j'aurais pas forcément parié sur votre connexion quoi ? mais pourquoi tu dis ça ? Armine n'a pas eu le temps de me répondre car nous avons été interrompus Léocard, Armine, c'est l'heure de notre thérapie collective pour l'art bon sang, c'est vraiment une habitude de surgir de nulle part dans ce lycée Pierrick tout souriant se tenait derrière nous les mains croisées dans le dos bonjour monsieur je suis navré d'interrompre votre corsation qui avait l'air pourtant passionnante mais il est temps d'entrer en classe j'ai suivi Armine et Pierrick jusqu'à la salle d'art plastique en entrant dans la classe, Armine et moi nous sommes tous les deux assis aux dernières places libres il s'est penché discrètement vers moi en désignant hérisse des yeux et au fait, quelle nouvelle de notre maître chanteur ? mince, c'est vrai qu'il n'est pas au courant du fin mot de l'histoire c'était Charlotte Charlotte ? je savais qu'elle était antipathique mais de là à l'imaginer faire des choses pareilles qu'est-ce qu'il lui a appris ? elle a découvert qu'Iris et elle fréquentait le même garçon sans le savoir ça l'a rendu dingue de jalousie, d'eau chantage mais tout est rentré dans l'ordre on l'a pour ainsi dire convaincu de mettre fin à son petit jeu ignoble qui ça ? Quentin et moi, on l'a pris sur le fait et on lui a fait croire qu'on avait beaucoup d'éléments contre elle est-ce que Continu a utilisé ses redoutables techniques d'intimidation militaire pour la faire parler ? ça devait être très impressionnant je rêve ou il se moque de mon copain là ? pas ce que tu veux, en attendant Iris est tranquille pour de bon désormais ou du moins je l'espère c'est le principal Armin se comporte un peu bizarrement, ou bien est-ce moi qui me fait des idées ? assis un peu plus loin, Quentin m'a lancé un regard interrogateur auquel j'ai répondu par un sourire j'aurais aimé être à côté de lui le reste du cours est passé assez vite mais mes problèmes de concentration persistent va falloir que je me force à être attentive si je ne veux pas rater les exams de fin d'année qui approchent une fois le cours terminé, j'ai décidé de prendre Alexis à part je m'inquiétais un peu pour lui, il avait l'air bouleversé tout à l'heure cette histoire au sujet de ses parents biologiques a l'air de l'avoir mal remué, pas mal remué j'allais l'interpeller lorsque soudain hé Lyuca quant à m'enlacé pour déposer un baiser sur ma joue je t'ai vu arriver avec Armin et passer le coup avec lui, est-ce que tout va bien ? il a l'air un peu boudeur, est-ce qu'il est jaloux ? je suis tombé sur Armin et Alexis en arrivant, ils se disputaient donc j'ai recherché à en savoir plus est-ce qu'ils ne passent pas leur temps à se disputer en ce moment ? euh si, c'est vrai qu'ils étaient un peu distants, je comprends mieux pourquoi maintenant tu sais ce qui est arrivé à Armin alors ? je sais pas si je peux lui en parler, cela concerne Alexis et Armin avant tout en même temps, Quentin est assez discret pour ne pas s'amuser à raconter ça à tout le monde il sera sans doute de bons conseils Armin a piraté des informations personnelles sur les fichiers d'état civil de leur lieu de naissance il s'était lancé comme un défi de retrouver ses parents biologiques oh, j'aurais jamais cru qu'Armin est capable de jouer dehors la loi pour relever un challenge le problème c'est qu'Alexis est furieux que son frère lui ait caché tout ça on devrait sûrement aller lui parler pour savoir s'il a besoin de soutien c'est justement ce que je m'apprêtais à faire mais je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée d'y aller tous les deux il va peut-être se sentir oppressé bah laisse aller Quentin alors peut-être bien ouais, si j'étais à ta place je voudrais pas forcément que tout le monde me tombe dessus pour me parler je suis sûre que tu sauras trouver les mots pour le soutenir moi je suis sûrement maladroit au pire je lui parlerai plus tard j'aimerais qu'il ait raison merci, c'est agréable de voir que tu me fais confiance c'est normal attendri, je l'ai entouré de mes bras et je me suis hissée sur la pointe des pieds pour déposer un baiser au creux de son cou je file chercher Alex, à plus tard à plus tard mince, Alex vient de filer, faut que je le rattrape Alex ! non 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 pardon allez, où est-ce qu'il est, j'en ai marre j'ai tout fait j'aimerais changer de tenue j'espère qu'elle est jolie la tenue de Quentin cette fois-ci j'ai oublié laquelle c'était mais j'espère qu'elle est jolie ah, il est là Alex, je voulais te parler à la sortie des cours mais tu t'es quasiment enfouie ouais, j'avais pas très envie de traîner, mon frère me sort par les yeux j'en peux plus de sa nonchalance, tout est un jeu pour lui il m'a tout raconté, est-ce que tu veux en parler ? ouais, j'arrive pas à croire qu'il ait pu faire ça dans mon dos peut-être qu'il ne s'est pas rendu compte qu'est-ce qu'il... évidemment qu'il ne s'est pas rendu compte il vit dans sa bulle j'ai toujours été... considéré Arnaud et... Victoria avec un accent comme nos seuls vrais parents et... Armin aussi d'ailleurs, enfin c'est ce qu'il a toujours dit quand j'ai appris qu'il avait fait des démarches pour retrouver nos parents biologiques je me suis sentie trahi ça faisait des semaines que je m'inquiétais je le trouvais distant, j'en ai même parlé avec Rosa mais quand j'ai découvert pourquoi il agissait comme ça, je suis tombé de haut j'aurais jamais pensé qu'il fera un truc pareil j'imagine qu'Arnaud et Victoria ont dû être secoués eux aussi c'est ça qui m'énerve le plus, tu sais ils le montrent pas pour pas aggraver la situation mais je suis sûre qu'ils ont déjà fait beaucoup... qu'il leur a fait beaucoup de peine on est juste... on a dit rien comme ça et... et lui, il s'en rend même pas compte wow, Alexis est vraiment très remonté mais je ne peux pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre de mes amis ils comptent tous les deux beaucoup pour moi comment je vais faire pour ne vexer personne dans cette histoire ? tu as raison d'être en colère mais est-ce que tu as essayé de lui parler calmement ? je suis sûre que ton ressenti compte beaucoup pour Armin tu parles, c'est une vraie tête de mule bon, Alexis est trop énervé pour réfléchir à une solution d'apaisement là, tout de suite je devrais lui proposer de discuter dans un endroit plus calme après les cours dis, ça te dirait de prendre un café avec moi en fin de journée ? ouais, pourquoi pas j'ai passé deux très longues journées entre le poste de la police et la maison tout le monde tirait une tête de 6 pieds de long euh... tu m'as mal... hein, tu m'as pas mal manqué en tout cas Alexis m'a pris dans ses bras et nous sommes restés enlacés un moment je pense qu'il avait besoin de se sentir épaulé merci pour ton aide, Lucas ça fait du bien de sortir soufflé un peu après les cours parfait, on se retrouve directement au café à la fin de la journée ça marche, à tout à l'heure bon, c'est une bonne chose de faite Alexis a eu l'air d'apprécier ma proposition je ne veux pas vraiment m'immiscer dans leur affaire mais c'est mon meilleur ami ah, il avait l'air vraiment secoué par les frasques numériques d'Armin j'espère que ça l'aidera à se sentir mieux avant le déjeuner, j'irai bien faire un tour pour voir si je peux trouver Rosa ça fait un moment qu'on a pas discuté toutes les deux bon Rosa, t'as intérêt à pas être trop loin ? parce que ça va me saouler dans le CDI, je suis tombée sur Armin et Quentin en train de discuter ah non, je connais pas mais il faut trop que tu regardes en plus la BO est géniale salut vous deux hé, coucou toi, t'as trouvé Alex ? oui, je viens de le voir il fait toujours la tête ? il m'avait l'air préoccupé, oui ah ! Armin a eu l'air déçu je ne pense pas qu'il réalise combien Alex lui en veut j'ai essayé de changer de sujet cherche Rosa, vous l'auriez pas croisé par hasard ? non, pas vu moi non plus, désolé est-ce que tout va bien ? Quentin a caressé doucement ma joue au l'air inquiet Armin a levé les yeux au ciel l'air un peu excédé par cette démonstration de tendresse quant à un arrière marqué j'ai préféré ne pas relever oui oui, je cherche juste Rosa pour papoter un peu avant de déjeuner ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu toutes les deux en parlant de déjeuner est-ce que tu voudrais aller te poser dans le jardin pour manger un bout ? je pourrais aller nous... je pourrais aller chercher des sandwichs au café du coin bonne idée, je meurs de faim je n'ai pas eu le temps de manger depuis ce matin ça marche, je vais aller nous acheter ça alors Armin, tu veux te joindre à nous ? non merci, trouvez-vous un autre chaperon pour voir un quart Armin a dit ça sur le ton de l'humour mais ça sonnait plutôt acide, j'ai trouvé de toute façon j'ai un nouveau jeu à tester, je vais rester là sacré Armin, il est vraiment accro comme tu voudras je vais continuer à chercher Rosa en attendant de te rejoindre dans le jardin à plus tard est-ce qu'elle peut bien se cacher ? je pense qu'elle est pas là du coup je vais directement aller là Quentin n'est pas encore revenu mince je pense pas qu'on la voit si je me souviens bien il me semble pas qu'on la trouve non coucou Violette, aurais-tu croisé Rosalia ? non je l'ai pas vu désolée bon je sais pas grave est-ce que tout va bien ? pas vraiment, je m'inquiète pour Alexis il avait l'air vraiment triste ce matin, ça lui ressemble pas et pourtant est-ce que tu es au courant de ce qu'il rend comme ça ? je sais pas si je suis la mieux placée pour raconter à Violette les histoires d'Alexis et Armin en même temps elle a l'air vraiment triste, je sais qu'elle apprécie beaucoup Alexis je ne sais pas du tout ça doit être en rapport avec l'arrestation d'Armin j'espère que ce n'est pas trop grave j'aimerais pouvoir t'en dise plus mais je suis pas au courant de rien j'irais peut-être demander à Alexis moi-même si je le croise et si j'ose lui poser la question pauvre Violette, elle est si gentille mais tellement réservée j'aimerais pouvoir apaiser ses craintes mais ce n'est pas à moi de lui parler de ça t'en fais pas, je suis sûre qu'Alex retrouvera le sourire très bientôt j'espère, sans son sourire ce n'est pas vraiment Alexis je retourne chercher Rosa plus tard Violette salut ! il me reste quelques minutes avant d'aller déjeuner avec mon copain, je ferais mieux d'aller voir Rosa je vous préviens, si ça tourne à la catastrophe je refuse d'être tenue responsable allons allons, je suis sûre que vous allez très bien vous en sortir oups, madame de l'année a toujours l'air aussi furieuse envers la directrice je me demande de quoi elles peuvent bien parler nous avons reçu un colis ce matin, tout le matériel nécessaire, cela vous sera très utile mais de quel matériel vous parlez ? qu'est-ce que c'est encore que cette histoire ? retournons dans la salle des professeurs, je vais vous montrer vous verrez, c'est très instructif madame de l'année a suivi la directrice avec le même entrain que si elle se rendait à l'échafou j'avoue que je n'y comprends rien du tout, j'imagine que nous verrons bien le moment voulu bon, de toute évidence, Rosa n'est plus au lycée tant pis, c'est l'heure de rejoindre Quentin au jardin, j'ai pas trop envie de le faire attendre trop longtemps j'ai retrouvé Quentin m'attendant sur un banc au milieu du jardin j'espère que tu vas aimer ce que je t'ai pris j'ai mordi dans mon sandwich au crudité je t'en fais pas, c'est très bon tellement bon que tu peux pas t'empêcher de parler en mangeant pris sur le fait, je me suis arrêté de mâcher et j'ai commencé à rougir je plaisante, c'est mignon j'avais tellement faim que j'ai englouti mon sandwich en quelques minutes il m'a regardé manger avec amusement c'est agréable d'être dehors avec lui sans avoir à se méfier des regards indiscrets il a semblé hésiter un peu avant de me poser une question tu serais motivé pour aller faire un footing après les cours aujourd'hui encore ? oh non, je suis pas libre ce soir ça tombe vraiment mal j'aurais adoré mais malheureusement j'ai quelque chose de prévu j'ai proposé à Alex d'aller boire un café pour qu'on puisse parler un peu il n'avait pas l'air dans son assiette tout à l'heure c'est une bonne excuse pour te défiler au footing fais gaffe, ça ne marchera peut-être pas à tous les coups mais c'est vrai, hein ? mais ça me dit vraiment n'empêche j'ai bien envie de faire du sport, si c'est avec toi c'est encore mieux me rendant compte du double sens, j'ai pris pour que Quentin ne relève pas heureusement il s'est contenté de se rire le reste du déjeuner a été très sympa je me suis allongée sur le banc en posant ma tête sur ses genoux je trouve ça très bizarre il passait sa main dans mes cheveux pendant que nous discutions nous sommes restés là à profiter du soleil jusqu'à la reprise des cours on en avait presque oublié le lycée c'est vraiment un moment agréable le reste de l'après-midi s'est déroulé calmement des cours finissent tôt aujourd'hui je vais pouvoir profiter du beau temps et aller avant de rejoindre oulala on allant rejoindre Alex au café Alex est déjà là, il est assis tout seul à une table, l'air un peu ailleurs je me suis dirigée vers lui en zigzaguant entre les chaises de la terrasse bondée hey salut, installe-toi merci de m'avoir gardé une place j'ai pas eu de table au soleil, désolé on dirait qu'un rien le déprime aujourd'hui c'est vraiment inhabituel de voir Alex aussi éteint c'est pas grave il commence à faire chaud, on est tout aussi bien à l'ombre le serveur est venu me demander ce que je voulais, j'ai commandé une limonade bon, je vais essayer de te faire un peu parler Alex c'est cool que tu sois revenue au lycée, c'était pas pareil sans toi t'es mignonne, toi aussi tu m'as manqué c'est pas la fête à la maison j'ai même surpris ma mère en train de pleurer hier soir oh non, c'est difficile à imaginer elle est si énergique et en jouait d'habitude ouais, Armin a vraiment foutu un beau bazar en voulant se la jouer à la Snowden euh... s'il y avait vraiment un jeu adapté à l'affaire Snowden, Armin serait le premier à l'acheter Alexi a esquissé un demi sourire ça pourrait être cool comme jeu un peu comme celui où il faut faire tomber une espèce de big brother en fouillant un message d'activiste politique là enfin, je répète juste ce que m'a dit Armin, il t'en a peut-être parlé et il adore ce jeu même énervé contre lui, Alex reste hier du côté passionné de son frère je crois que c'est Orwell ou quelque chose comme ça je comprends mieux pourquoi il l'aime tellement maintenant mais quand on le vit en vrai c'est carrément moins drôle du coup Alex s'est renfermé je me suis creusé la tête pour trouver un autre sujet de conversation il a sûrement besoin de se changer les idées et pas de ressasser ses problèmes mais Alex m'a pris de court avant que j'aille plus partir sur autre chose et il a trouvé quelque chose tu sais comment ça, Armin a trouvé quelque chose pendant son enquête ? oui, il a trouvé un numéro de téléphone dans le dossier d'état civil nous concernant cette nouvelle m'a glacé le sang je n'ose pas imaginer l'état dans lequel Alexi se trouve je comprends mieux son attitude maintenant et tu vous l'avez appelé ? non, Armin veut tout arrêter son arrestation l'a un peu refroidie je pense comme s'il s'était enfin rendu compte que tout ça n'était pas qu'un jeu c'est peut-être plus raisonnable, game over Alex n'a pas répondu, il semblait réfléchir à ses mots mais moi je veux savoir j'ai regardé Alexi, il avait dans les yeux un air décidé et dur tu veux continuer les recherches ? oui je crois, le problème c'est que j'ai peur de ce que je pourrais découvrir pourquoi ? parce qu'à mon avis si nos parents nous ont abandonnés à la naissance c'est pour une bonne raison je ne suis pas sûr de vouloir connaître cette raison tu as peur que ça te fasse encore plus souffrir ? exactement j'ai pris la main d'Alexi dans la mienne, j'ai l'impression que c'est ce dont il a besoin là maintenant nous n'avons pas parlé, je ne savais pas vraiment quoi lui dire je n'avais pas envie qu'il souffre mais en même temps il avait l'air décidé à aller plus loin dans l'enquête soudain Alexi a lâché ma main et s'est exclamé qu'est-ce que tu fais là toi ? je suis passé dans le coin, pourquoi ? je dérange ouais ça se voit pas je croyais que t'avais... hein ? je croyais t'avoir dit que je voulais être un peu seul, t'as pas compris ? tu calmes Alex, qu'est-ce qui te prend ? je suis vraiment mal à l'aise, je sens que cette conversation va mal tourner faut toujours que tu mettes ton nez dans ce qui te regarde pas, c'est dingue tu vas te calmer oui, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? qu'est-ce que t'as fait de mal ? tu te moques de moi ? à part faire souffrir toute notre famille en remuant le passé pour ta petite satisfaction personnelle pourquoi faut-il toujours que tu dramatises tout ? Lyoka dit lui, toi, qu'il est allé trop loin, apparemment quand c'est moi il ne veut pas l'entendre je suis sûre que Lyoka pense aussi que tu exagères complètement Alex, je n'ai pas raison les deux se sont retournés vers moi très remontés je rêve ou ils me demandent de prendre parti pour l'un ou pour l'autre Alex est mon meilleur ami mais je tiens aussi à Amine je ne peux pas prendre parti, ce ne sont pas mes affaires je sais pas, je sais pas c'est vos affaires, laissez-moi en dehors de ça moins 20 génial, merci beaucoup pour ton aile Lyoka ah, ça fait mal bravo, tu l'encourages à continuer son cinéma bon, j'en ai marre de supporter vos reproches devant mes yeux ébahis, Alex et Amine sont brusquement partis tous les deux en direction opposée avant que j'aille plus faire le moindre geste je suis restée seule, un peu perdue devant ma limonade et la tasse vide d'Alexis je suis très énervée d'avoir eu à vivre ça, comment ont-ils pu me mettre au pied du mur comme ça ? soudain j'ai réalisé que je ne voulais plus me mêler de ce qui ne me regardait pas j'ai l'impression que ça ne m'attire que des ennuis comme si l'univers entier s'était ligué contre moi c'est à ce moment que le serveur a débarqué pour me demander de régler l'addition c'est bon j'ai payé nos deux verres, je serais mieux de rentrer chez moi soudain mon téléphone s'est mis à vibrer dans mon sac Allo Lioka Rosa, tu tombes tellement bien pourquoi ? je viens de me disputer avec Alexi et Amine enfin c'est plutôt eux qui se disputaient et moi qui étais au mauvais endroit au mauvais moment c'est pas vrai mais qu'est-ce qui s'est passé ? c'est une longue histoire mais j'emmène vraiment pas large je suis désolée de la prendre je t'appelais pour savoir si tu voulais m'accompagner faire du shopping mais du coup je ne sais pas si tu as vraiment la tête à ça au contraire ça me changerait les idées j'ai jeté un coup d'oeil à mon téléphone il est encore tôt ça me ferait du bien de voir Rosa et de me vider la tête j'ai un peu de temps avant de rentrer, je te rejoins au centre commercial super à toutes ! bon bah allons je dois prendre le bus pour me rendre au centre commercial je suis montée dans le bus et j'ai réglé mon ticket au chauffeur bon il me reste plus qu'à trouver Rosa elle doit être en train de faire des emplettes quelque part Rosa est ici, elle est en train de céder les lunettes de soleil ah te voilà, j'ai eu de la chance, je suis pas tournée en rond pendant 20 siècles je me suis laissée tomber dans les bras de Rosa qui s'est contentée de me serrer très fort je suis tellement énervée et en même temps tellement triste allez ma belle ça va bien aller, je suis sûre que tout va bien s'arranger elle m'a doucement éloignée pour se retrouver face à moi et a posé ses mains sur mes épaules bon raconte moi j'ai tout raconté à Rosa depuis le début l'arrestation, le café avec Alex, l'éruption d'Armine elle m'a écoutée attentivement tout le long mais qu'est-ce qu'il lui a appris à Armine d'aller fouiller dans telles histoires j'en sais rien, il est assez imprévisible parfois il n'empêche que c'est pas vraiment malin, pauvre Alexis je sais pas si tu aurais été aussi tranchée si tu avais été à ma place je peux pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre des deux jumeaux ils sont mes amis tous les deux je voulais juste qu'ils arrêtent de se hurler dessus remarque ça m'apprendra à me mêler des affaires des autres c'est vraiment pas cool ce qu'ils ont fait mais tout finira par rentrer dans l'ordre ne t'inquiète pas pour le moment tu vas te vider la tête toute envie dans ton porte-monnaie je sais pas si c'est une bonne idée de venir finalement même si, ne dis pas de bêtises on va te trouver de super vêtements et tu te sentiras tout de suite mieux un peu à contre coeur j'ai laissé Rosa m'entraîner derrière elle on va où ? pas là visiblement là ? non il y a un nouveau magasin pour femmes qui vient d'ouvrir là-bas on va te trouver une tenue par-faite crois-moi Rosa m'a poussé à l'intérieur amusée je l'ai regardé s'agiter dans tous les sens et décrocher des dizaines de cintres sans le grand entrain je me suis mis à fouiller aussi de mon côté au bout de quelques minutes Rosa m'a posé une pile de vêtements dans les bras et m'a montré la camine d'essayage du doigt bon j'imagine que j'ai pas le choix tout à fait c'est moi qui décide aller hop en culotte j'adore cette tenue elle est super légère parfaite pour le printemps 44 c'est bon je suis partie régler toute contente de mon achat oui bah c'est bon je pense j'ai tout de bon le sac est un peu derrière mais c'est fou comme Rosa a le don pour marier l'événement avec couleur cette nouvelle tenue me plaît beaucoup alors ça va pas déjà un peu mieux ? si je me sens bien dans cette tenue j'ai repris un peu confiance en moi ah tu vois je te l'avais dit une bonne séance de shopping entre amis et c'est reparti merci beaucoup Rosa tu te donnes vraiment du mal pour me remonter le moral c'est adorable tiens tu vas pouvoir m'aider aussi j'aimerais trouver un cadeau à offrir à l'egg pendant notre week-end à la mer tu veux bien m'aider à chercher quelque chose qui lui ferait plaisir je n'ai pas trop d'idées bien sûr c'est super séparons nous si tu trouves quelque chose d'intéressant je te rejoindrai d'accord Rosa a bondi en direction d'un magasin je sais pas vraiment où chercher je dois dire que je connais pas très bien l'egg euh une peluche je ne pense pas que leg soit du genre à aimer les peluches je ferais mieux d'aller chercher ailleurs non non bon je doute que Rosa veille acheter de la lingerie fine à l'egg quoique si elle achetait des jolis dessous ça ferait sûrement plaisir avant son copain aussi ou un joli pyjama d'ailleurs en parlant de pyjama ce petit top pastèque dans la vitrine me fait de l'oeil mais bon il coûte quand même oui gold ce n'est pas donné dit celle qui vient de s'acheter une tenue à 40 j'ai envie de l'essayer juste pour voir comment il me va euh écoutez j'ai pas envie peut-être une autre fois euh je sais que c'est là ne mentez pas bon d'accord j'ai compris euh ah je suis perdu leg n'a pas l'air d'être un gamer mais qui sait peut-être qu'il a des hobbies cachés et si j'allais faire un tour à l'intérieur non décidément il n'y a vraiment rien qui m'inspire dans ce magasin je doute que leg ait déjà joué à des jeux vidéo par contre ce serait le paradis pour Armin c'est vraiment un bon ami j'espère qu'elle sera passée outre notre petite dispute de tout à l'heure non non hé tu es là je pense que j'ai trouvé ce que je veux offrir à leg ah oui ? ouf je suis soulagée j'en avais un peu marre de tourner en rond dans les magasins j'adore cette chemise dans la vitrine de Julien allons voir ça de plus près je te suis nous nous sommes dirigés vers l'entrée du magasin oh Alex tu es là ? il faut croire qu'il nous a vu entrer et je crois qu'il nous a vu entrer Rilioka, Rosa, qu'est-ce que vous faites là ? toujours aussi remontée je n'ai rien répondu et j'ai laissé parler Rosa Lilioka m'aide à trouver un petit cadeau à offrir à leg pour ce week-end tu sais, pour notre séjour en amoureux au bord de la mer et toi ? je suis... enfin je voulais juste me changer les idées je me suis dit qu'un peu de shopping me ferait penser à autre chose on est bien d'accord elle m'a lancé un regard tendu puis en s'élance gênant s'est installée au bout de quelques secondes je me suis décidé à briser la glace Alexis je... je suis désolé Lilioka j'avais pas le droit de te demander de choisir entre Armin et moi c'était vraiment pas malin de ma part tu veux bien me pardonner ? mais bien sûr... Rosalia s'est jointe à nous pour un câlin collectif j'ai vraiment de la chance de les avoir ces deux là je suis contente que vous ayez crevé l'abstay tous les deux ça m'aurait embêtée de devoir me couper en deux pour continuer à traîner avec vous oui mais au moins au bout... un bout de toi aurait pu rester ici pendant que l'autre moitié partirait avec Leg en week-end Alexis a eu l'air perdu dans ses pensées tout à coup Alexis tout va bien ? je sais pas trop je crois que j'ai un service à vous demander quel genre de service ? en fait je... tu sais le numéro de téléphone dont je t'ai parlé tout à l'heure ? oui j'aimerais l'appeler je veux savoir à qui il appartient mais j'ai peur de manquer de courage si je dois faire ça tout seul comme je t'ai dit j'ai peur de ce que je pourrais apprendre en appelant ce numéro euh... je serais là pour toi Alex merci je savais que je pouvais compter sur toi comment est-ce que tu veux faire ça ? je pensais à appeler demain en fin de journée comme ça quoi que je puisse apprendre j'aurai le week-end pour m'en remettre je serais déjà partie pour le week-end je pourrais pas être là Alex désolé je serais venue te souvenir aussi si j'avais pu tu sais ouais je sais c'est pas grave profite de la plage avec ton amoureux ramène-nous des photos de beaux surfeurs ou mieux ramène-nous des beaux surfeurs et puis tu as déjà été pas mal présente pour moi euh... où est-ce que j'étais ? assez moche je me suis rendu compte que j'avais peut-être manqué à mes amis ces derniers temps ah ça marche pas yes j'ai eu un sacré bug genre ça me mettait... j'ai relancé la page et ça m'a mis... oui euh... je ne reviens toujours pas de ce qui s'est passé hier j'ai... j'ai eu peur j'ai eu très peur bon je vais rentrer chez moi ça m'a fait du bien de tomber sur vous les filles à bientôt Alex appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit à demain à demain retrouvons-nous au parc après les cours si ça te va très bien j'y serai parfait à demain Alex est parti et Rosa est allée acheter la chemise pour Leg j'espère qu'il aura pensé à me faire un cadeau à moi aussi connaissant Leg je n'en doute pas une minute j'ai tellement contente de partir avec lui ce week-end oui ça va vous faire du bien j'aimerais bien j'aurais bien besoin de vacances moi aussi il se fait tard j'ai rentré tu as raison moi aussi on part dès demain matin non je serai pas au lycée de la journée tu as un mot d'excuse ? je lui ai fait un clin d'oeil bien sûr c'est Leg qui l'a signé très drôle bon allez je file à lundi ma belle Rosa m'a fait la bise et elle est sortie du magasin il est temps de je rentre moi aussi euh... j'ai repris le bus pour rentrer chez moi mes parents doivent être déjà rentrés j'espère qu'ils ne vont pas me reprocher de rentrer un peu plus tard que prévu ah te voilà bonsoir ma fille comment tu vas ? pas mal mais bon mes parents ont l'air de bonne humeur tu as passé une bonne journée pas vraiment je suis au milieu d'une dispute de jumeaux qui cherchent à recontacter leurs parents biologiques je me demande quelle tête ferait mes parents si je leur disais ça très bonne journée je rentre du centre commercial j'ai accompagné Rosa à trouver un cadeau pour son copain parfois j'aimerais pouvoir leur raconter tout ce que j'ai sur le coeur je devrais peut-être m'ouvrir plus à eux quand je serai prête un cadeau pour son copain bah oui Philippe ce n'est pas parce que tu en fais rarement que ça n'arrive pas aux autres oui maman a beaucoup de réparties papa s'est un peu renfermé je plaisante l'ami de notre fille a bien le droit d'acheter un cadeau à son copain si ça lui fait plaisir non ? oui oui je crois que papa a un blocage avec le concept de petit copain surtout tu as profité pour faire un cadeau à ton petite Annie aussi maman j'ai foncé en direction de ma chambre exaspéré oh tu n'as pas d'humour quoi qu'il en soit on passe à table dans 10 minutes j'ai dîné avec mes parents et je suis retourné dans ma chambre pour dormir enfin seul j'ai l'impression que les journées n'en finissent pas en ce moment faut dire que je vais de rebondissement en rebondissement d'abord les ragots sur Quentin et moi et maintenant cette histoire avec Alex et Armin j'ai l'impression de ne pas avoir une minute pour moi à demain et demain ce ne sera sûrement pas mieux j'ai promis Alex de l'aider à prendre contact avec ce numéro inconnu qui figurait dans leur dossier de naissance je me demande ce que cela nous réserve cette fois quoi qu'il arrive j'espère qu'Alex et Armin seront restés soudés leur dispute a l'air de beaucoup les affecter j'étais plongée dans mes pensées et je me suis endormie sans m'en apercevoir j'ai fait un rêve étrange où je courais à moitié nue dans le lycée j'étais pourchassée par madame de l'année qui hurlait et c'est un scandale, un scandale je me suis réveillée en sueur, ramenée sur terre par la sonnerie de mon téléphone c'est un texto de Letty j'ai des problèmes avec ma mère est-ce qu'on peut se voir ce soir ? oh non pauvre Letty, il ne manquait plus que ça je me suis laissée tomber au fond de mon lit encore agitée par le souvenir de mon rêve bon, une bonne journée s'annonce je vais mettre ma nouvelle tenue et partir au lycée je l'ai déjà euh... j'ai profité du trajet vers le lycée pour répondre au message de Letty ça fait déjà quelques temps que j'ai l'impression qu'elle aimerait se confier à moi je n'ai peut-être pas été assez présente pour elle non plus j'ai composé une réponse à son texto bien sûr, viens dormir à la maison ce soir et on pourra parler de tout ça elle m'a répondu presque instantanément merci beaucoup, à ce soir Letty m'a dit qu'elle avait des problèmes avec sa mère j'espère que ce n'est rien de grave j'ai un arrivée au lycée j'ai cours de sport ce matin et une flemme monstrueuse j'ai repensé à Rosa qui était déjà partie en week-end et j'ai tenté de ravaler ma frustration bonjour Lyoka tiens, salut Lisandre j'étais justement en train de penser à Rosa et Leg qui sont partis à la mer j'aimerais tellement être à leur place plutôt qu'ici oui, je t'avoue que ça me fait envie également et ton copain, il n'a pas prévu de t'emmener en week-end un de ces jours ? j'ai senti une pointe de sarcasme dans la voix de Lisandre euh non, c'est pas au programme pour le moment je dois dire que je n'ai jamais vraiment réussi à cerner Quentin il m'a l'air de ne pas savoir très bien s'y prendre avec Luffy Lisandre m'a lancé en garde des filles mais qu'est-ce qui lui prend ? c'est pas vraiment son genre d'être médisant il est jaloux ou je rêve ? ou alors il est juste de mauvaise humeur bon allez, c'est l'heure du cours de sport oui, allons-y nous sommes entrés dans le lycée dans les vestiaires de filles, Mélodie et Priya étaient déjà en train de se changer salut Lyoka salut bonjour tout le monde salut Iris je suis étonnée de voir à quel point Iris a retrouvé son entrain Charlotte n'aura pas réussi à nous la changer je me demande de passer cette peste d'ailleurs est-ce que vous savez quel sport on fait aujourd'hui ? toujours accro-sport il me semble génial, ça va tout je trouve ça super drôle comme sport moi pas du tout, je me pétais un truc à chaque fois tu aimes bien nous voir grimper les uns sur les autres Iris ? je... mais non, je trouve ça cool, c'est un mélange entre la gym et l'escalade moi je trouve ça assez gênant en réalité moi aussi mais je n'ai rien dit je veux pas paraître aussi coincée que Mélodie Rosalia n'est pas là ? non, elle est partie en week-end avec Legg oh la chance, une virée en amoureux oui enfin, elle rate quand même les cours pour ça ce n'est pas très sérieux c'est pas grave, c'est l'aventure j'aimerais bien partir en vacances moi aussi je n'ai même pas vu Violette arriver elle est vraiment très discrète l'année est bientôt finie, ce n'est plus qu'une question de temps c'est vrai ça, une fois changé nous nous sommes dirigés vers le gymnase en entrant dans le gymnase j'ai lancé un petit regard à Quentin il n'a pas les réveiller, c'est trop mignon en m'apercevant il m'a fait un petit sourire bonjour à tous bonjour les enfants qu'est-ce que madame Shermanski fait ici ? peut-être qu'elle veut essayer l'acro-sport elle aussi oui bien sûr Skim, j'aimerais voir ça madame la directrice a une petite annonce à faire un peu silence s'il vous plaît ça ne sera pas long merci je suis simplement venue vous annoncer que mademoiselle Charlotte ne reviendra plus dans votre classe wow, notre petite séance d'intimidation a eu plus grand impact que prévu pour des raisons personnelles votre camarade a dû changer d'établissement en cours d'année des raisons personnelles, évidemment j'ai épié la réaction d'Irist elle ne cachait pas sa joie et son soulagement bon débarras par contre Ambrélie avait l'air incrédule ça me ferait presque de la peine pour elle mon copain m'a fait des signes de victoire pas peu fier de nous la directrice a quitté le gymnase nous allons faire accro-sport aujourd'hui si vous voulez bien retrouver vos binômes habituels oh non Rosa est pas là, avec qui je vais me mettre et bien je crois qu'il reste que nous Quentin ? Alex est pas là ce matin et apparemment Rosa non plus tu vas être obligé de faire équiper avec moi j'ai regardé autour de moi et constaté l'absence d'Alexis bah mince alors, où est-ce qu'il est ? j'espère qu'il va bien wow, ça a l'air de te faire plaisir de m'avoir comme Pinot ah non désolé c'est pas contre toi je m'étonne juste de l'absence d'Alex ouais c'est bizarre, je sais pas pourquoi il est pas là Quentin a baissé la voix et a penché sa tête vers moi pour ajouter sinon je voulais te dire, même en tenue de sport tu réussis à être magnifique comment tu fais ? merci, je crois que je me suis mise à rougir tout le monde est au courant pour nous deux, on va se moquer de nous t'occupe pas des autres, ça va bien se passer trop tard, Ambrélie sont déjà en train de nous observer en faisant des messes basses super, ça promet Boris nous a montré les figures que nous devions reproduire bon, la première figure c'est un athère avec parade tu veux commencer et je te soutiens oh là là, ça va être une catastrophe mais non, t'en fais pas, je suis là, c'est pas sorcier, tu vas voir ouais, j'en mettrai pas ma main à couper pour m'encourager, Quentin s'est mis en position, bras tendus j'ai pris une grande inspiration et je me suis lancée, main en avant vers le sol malheureusement, entraînée par mon élan, j'ai fait tomber Quentin en arrière et je me suis retrouvée assise à califourchon dessus de lui euh, eh bien, eh bien, quel enthousiasme vous deux je ne suis pas sûre que cette figure fasse partie de la liste suggérée mais bon, il faut savoir se montrer innovant parfois toute la classe a explosé de rire j'ai aussi embrassé de me relever et j'ai fait comme si de rien n'était désolé, je ne m'attendais pas à ce que tu arrives aussi vite le pauvre, il a l'air très mal à l'aise j'ai eu une folle envie de passer ma main dans ses cheveux mais je me suis retenue, c'est déjà assez gênant comme ça on recommence, mais essaye d'envoyer tes jambes moins vite cette fois ok, j'ai poussé un long soupir Quentin s'est remis en position en s'assurant d'avoir assez d'appui pour me recevoir maladroitement, j'ai envoyé mes jambes se poser sur ses mains la tête en bas, j'ai essayé de supporter mon poids du mieux possible ça va, tu tiens ? euh, plus ou moins parfait, tu vois, on forme une équipe d'enfer par miracle, le reste de la séance s'est déroulée sans encombre c'est officiel, je déteste vraiment l'acrosport après cette séance de grand malaise, j'ai bien envie de prendre l'air bon, ça va un peu mieux j'en reviens pas que Boris nous ait ridiculisés devant tout le monde quelle poisse et Alexis, pourquoi est-il absent ? je sens que cette journée ne va pas encore être de tourpeau bon, je vais aller poser mes affaires dans mon casier ok tandis que je refermais mon casier, j'ai senti une présence dans mon dos c'était un cours de sport mouvementé, non ? on peut dire ça c'est ça de vouloir me grimper dessus à tout prix mais c'était un accident je sais, t'inquiète, t'avais l'air toute gênée faut dire que tout le monde nous regardait euh... ça ne m'a pas dérangé tant que ça passer la surprise, je dirais même que ça m'a beaucoup plu euh... il part les épaules et je l'ai attiré dans un coin je me suis hissée vers lui en plongeant mon regard dans le sien je ne suis pas sûre que ce soit ça pour l'élu j'ai passé mes doigts sur sa nuque et nous avons échangé un long baiser passionné c'est bon ouf ! par contre, il a l'air vachement étonné quand même voilà, je vous la laisse, c'est cadeau euh... quand je suis avec lui, plus rien n'existe j'oublie le lycée et je me fiche que l'on nous surprenne je me laisse simplement envahir par le bonheur d'être ensemble j'ai repris mes esprits et je me suis dirigée vers la salle du prochain cours le reste de la journée s'est déroulée sans faire de vague j'ai reçu un message d'Alexis qui me disait de le rejoindre directement au parc après les cours j'ai prévenu mon copain que j'avais quelque chose d'important à faire sans en dire plus j'ai pas du tout à quoi m'attendre pour ce coup de téléphone bon, il est temps de rejoindre Alex mon téléphone s'est mis à sonner c'est Letty, j'avais complètement oublié notre rendez-vous de ce soir j'ai décroché salut Letty salut, je t'appelle pour savoir dans combien de temps je peux venir chez toi alors c'est compliqué, j'ai quelque chose de très important à faire avant de rentrer je peux pas trop te dire dans combien de temps je serai chez moi ah ! Letty a l'air vexée euh... si tu veux, je te dis quand j'ai fini et tu me rejoins d'accord, on fait ça merci beaucoup Lyuca, j'ai vraiment besoin de parler à quelqu'un Letty m'a saluée et j'ai raccroché un peu inquiète je me demande bien ce qui peut préoccuper Letty comme ça mais bon, ce n'est pas le moment d'y penser je dois rejoindre Alexis une chose après l'autre bon, je suis arrivée au parc, je vois pas Alexis je vais peut-être aller un peu plus loin le voilà ! hey Alex ! oh, tu es déjà là ? je suis en avance ? non, non, tu as l'heure tu n'as pas l'air dans ton assiette tu l'as dit, je suis mort de trouille j'ai stressé toute la journée, j'ai même pas pu venir au lycée à cause de ça et franchement, j'ai franchement peur de ce qu'on va découvrir mais tu es toujours partant pour appeler ? oui, oui, je suis prêt, je me fais pas beaucoup d'illusions si ça se trouve, le numéro ne marchera peut-être même pas oui, je n'avais pas pensé à cette éventualité essayons de rester positif, quoi qu'il arrive, je suis là je n'en m'essayerai jamais assez de me soutenir dans cette histoire bon, on se lance ? nous nous sommes installés dans un coin au milieu des arbres Alex a composé le numéro mystère sur son téléphone je me suis serré contre lui en écoutant sonner les tonalités dans le haut-parleur au moins la ligne fonctionne encore oui, mes P.A. mes P.A. mes P.A. mes P.A. allô ? une voix masculine Alex est devenu blême allô monsieur bonjour, qui est-ce ? euh, mais c'est un peu compliqué je vous écoute j'ai trouvé votre numéro dans des données confidentielles sur mon état d'état sur mon dossier d'état civil c'est pas très légal, vous me direz, mais mon frère et moi sommes des jumeaux et nous avons été adoptés je pense que, enfin, c'était peut-être une mauvaise idée, mais je pense que vous pourrez me renseigner sur mes origines Alexis a repris son souffle après avoir tout lâché d'une traite un silence terriblement long a suivi son monologue mais P.A. Armin ? Alexis et moi avons écarqué les yeux incrédules moi c'est Alexis Alexis bien sûr, Alexis et Armin qu'est-ce que vous voulez savoir Alexis ? euh... son expression m'a laissé entendre qu'il ne s'attendait pas à cette question est-ce que vous connaissez mes parents ? je veux dire mes parents biologiques à l'autre bout du fil le silence, encore ah non hein, ah, oui je les connaissais vous voulez dire qu'ils sont... ils sont morts, oui ils ont succombé dans un accident de voiture il y a 16 ans nous avons accusé le coup je m'attendais à voir Alexis décomposer mais il est resté étrangement impassible d'accord, je dois dire que je m'y attendais je suis désolé l'homme au bout du fil par contre ne cachait pas son émotion si ce n'est pas trop indiscret, qui êtes-vous ? pourquoi votre numéro se trouvait-il dans notre dossier ? eh bien, pour une très bonne raison mais nous ferions mieux d'avoir cette conversation en face à face je pense toutes ces choses-là ne se disent pas par téléphone c'est déjà très dur d'avoir annoncé la mort de quelqu'un à travers un bout de plastique Alexis m'a lancé un regard de détresse sans savoir quoi répondre j'ai chucheté, réponds, donne-lui rendez-vous oui bien sûr, nous pourrions nous rencontrer je n'avais jamais vu Alexis aussi déstabilisé Alexis a donné l'adresse à l'inconnu ce n'est pas loin de chez moi, je peux être là dans une heure oh, eh bien oui d'accord, on peut se rejoindre au café proche du lycée suite à Maurice Alexis m'a lâché un regard décidé avant de répondre si vous préférez prendre plus de temps pour réfléchir, je comprendrais non, dans une heure, ça ira très bien l'inconnu a approuvé et a raccroché Alexis et moi sommes restés face à face sans dire un mot après quelques instants, je me suis décidé à briser la glace Alex, je suis désolé pour vos parents ne sois pas, je m'attendais à un truc du genre on n'abandonne pas des jumeaux en bas âge sans raison grave enfin, c'est toujours ce que j'ai voulu croire et puis au fond, je crois qu'au fond de moi, j'ai toujours su j'ai parlé doucement, va falloir mettre Armin au courant oui, je ne sais pas du tout comment elle va réagir au moment où nous disions cela, Armin est sortie derrière les arbres Armin ? il a le visage creusé d'une grande détresse dans les yeux je... j'ai tout entendu brusquement, il nous a tourné le dos et s'est dirigé vers la sortie du parc d'un pavis Armin, attends ! Armin ? attends-nous ! Armin ! Armin s'est arrêté de marcher, il s'est retourné vers nous je suis désolé, je n'aurais jamais dû remercier le passé comme ça c'est vraiment la pire idée du monde parfois la vérité ferait mieux de rester là où elle est il avait l'air vraiment bouleversé Alexis s'est rapproché doucement de lui faut pas que tu t'enveuilles frérot, en tout cas moi je t'en veux pas Alex a pris Armin par les épaules excuse-moi, j'ai vraiment agi comme un imbécile je voulais pas admettre que j'avais été trop loin et maintenant voilà le résultat jamais j'aurais cru, je pensais pas que ça me ferait cet effet c'est aussi pour ça que j'ai évité de voulo... c'est pour ça aussi... c'est pour éviter ça aussi que je voulais pas continuer les recherches Alex je voulais pas savoir c'est pour ça que je me suis emporté contre vous deux hier au café il a l'air vraiment bouleversé, je n'ai jamais vu Armin comme ça je comprends Armin, je t'en veux pas non plus de t'être énervée je suis vraiment désolée pour vous Alex a mis Armin au courant du rendez-vous avec l'homme inconnu Armin a eu l'air perplexe ben au moins on va savoir vite de qui il s'agit les garçons ont absolument tenu à ce que je les accompagne t'en as déjà fait beaucoup pour Armin et moi mais si ça te dérange pas j'aimerais que tu viennes avec nous découvrir qui est cet inconnu je m'étais pourtant juré de ne plus me mêler des affaires des autres mais Alex et Armin ont vraiment l'air de tenir à ce que je sois présente nous avons patienté un petit moment dans le parc finalement nous nous sommes mis en route tous les trois un peu angoissés de ce que nous allions découvrir en chemin Alex a reçu un message de l'inconnu je suis arrivé, je suis resté au café et je vous attends nous sommes approchés de la terrasse il n'y a qu'une personne assise de dos attendez, quelqu'un vient de venir le saluer, ils ont l'air de se connaître l'homme s'est levé pour serrer la main d'un garçon qui ne me paraissait pas inconnu il rigole, ils ont l'air d'être amis j'ai pluscé les yeux pour mieux apercevoir la nouvelle arrivant mais c'est Quentin salut mais qui est cet homme ? comment souhaite qu'ils connaissent Quentin ? yé ! on va s'amuser nous dis donc ! oui on est partis pour deux épisodes du feu de Dieu allez j'espère que ça vous aura plu on se retrouve malheureusement bientôt pour un nouvel épisode même si j'avoue que Quentin, ça va il était mignon cet épisode, mais Quentin me fatigue déjà de base avec ses élans d'égoïsme mais alors là ces épisodes qui vont suivre mais je vais avoir envie de les triper de le du coup en tout cas, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve bientôt d'ici là, portez-vous bien, bye bye et préparez-vous mentalement pour la suite